Et bien salut à tous et bienvenue, j'assume l'incloguise pour vous servir et j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. On se retrouve pour notre habituel guldoir du mercredi, voilà. Oui j'ai pas d'autres noms mais c'est le guldoir du mercredi vu que c'est du guldoir et qu'on est mercredi. Mais bon c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Et bien on se retrouve aujourd'hui et bien pour la suite de notre aventure, de notre petite Rodez. Et salut Mika, comment vas-tu ? On se retrouve donc pour la suite de l'aventure de notre Rodez qui va pas tarder à peut-être mourir. Je dis ça, je dis rien mais c'est peut-être pas impossible qu'elle crève, voilà. Bref. Pourquoi ? Bah parce qu'on va arriver dans une zone que j'attends avec impatience. Ça va et toi ? Bah moi ça va nickel, je te remercie Mika. J'arrive pas à me coût. Ah ça c'est con. Bon s'il arrive pas à ce coup j'ai d'autant plus de raison de crever. Mais du coup voilà, on se retrouve pour aujourd'hui le récif sacré qui va nous introduire un personnage extrêmement important du premier guldoir. Et surtout de prophétie. Mais qui va surtout nous permettre d'aller là-bas. Là-bas en bas. Là-bas en bas où c'est trop bien. Là où tout est vert et tout est sauvage. Enfin non c'est pas vert mais c'est très sauvage en tout cas. Et on va aller au désert de cristal. Et ça c'est cool. Puisque c'est une de mes zones préférées de guldoir. Donc voilà. En plus il y a une musique. Une musique. Mais une musique. Enfin vous verrez bien. De toute façon vous l'avez déjà entendu. J'avais déjà parlé de cette musique. Ni sur guldoir ni sur guldoir 2. C'est bizarre. Moi pour le coup j'ai pas eu de problème. On va attendre un petit peu. Voir si Mika arrive à se connecter. Sinon bah tant pis. Je t'abandonnerai. Lâchement. Non bah ce que je vais faire au pire. C'est que je vais aller dehors. Et on va tenter. On va tenter de. Je vais reboot ma box. Je reviens. Pas de soucis. A 10 suite. On va tenter de. De trouver un petit coffre. Parce que j'ai une clé. Donc voilà. Et au pire ça me fait de l'XP. Tac. Tac. Parce qu'on est quand même level 16. Bon tout début de level 16. Je rappelle qu'on est censé arriver level 20 sans mourir. Ce serait pas mal. On est en lice pour le titre de survivant. Puisque c'est le titre qu'on débloquera une fois level 20. Sans mourir une seule fois. En rappelant bien évidemment que. Que j'ai une armure de merde. Que je n'ai pas changé mon armure depuis. Depuis le début du jeu. Donc voilà. Donc il y a de grandes chances que. Que l'aventure se passe pas si bien que ça. Mais on y croit. On y croit. Ça va bien se passer. Ou pas. Ou pas. Pas de coffre pour l'instant. C'est évidemment quand j'en cherche et que j'ai une clé que j'en trouve pas. Rappelez-vous. Les derniers lives où il y avait des coffres. Tous les deux. Presque tous les deux mètres. Sans exagération bien évidemment. Et là ben. Maintenant que j'ai une clé. Et ben plus que rien. Ah non c'est. Oh un vendeur d'armure. Ouh. Vendeur d'armure. Genre vraiment. C'est là que quelle armure qu'il vend lui. Qu'est-ce qu'il vend. Je me souviens même pas de ce mec. La cuir cloutée. D'accord c'est les. Il les vend toutes. Et c'est à 61 de défense. Ok. C'est pas si mal en fait. Mais bon. Objectif. Arriver au bout. Sans changer d'armure. Ah. Coffre. Et ben voilà. Parfait. Coffre gardé par. Masse lutin. Masse lutin. Level 13. Ça va faire mal. Ça va piquer. Ça va piquer. Oh la pluie de météor qui est pas trop trop mal. Non ça va. Ça va. On a pas trop mal. Tout va bien. Ça se passe bien pour l'instant. On va pouvoir aller chercher notre coffre. D'abord on va chercher notre thune. Et salut Roro. Comment vas-tu ? Tout 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 tout. Allez un petit gold et on en parle plus. Ou pas. Non mais ça c'était. Ça je savais ça. Ça je m'attendais de toute façon à avoir un truc pourri. Ça va beaucoup mieux et toi ? Et ben écoute ça va pas mal. J'avoue la tête dans le cul. Mais sinon ça va. On va passer une bonne petite nuit de merde. Mais tout va bien. Bon évidemment maintenant que j'ai plus de clé. Ben y'a un autre coffre. La loi de l'emmerdement maximal. T'en cherches pas. T'en vas partout. T'en cherches. Y'en a plus. Une habitude. Une habitude. Ah y'en a encore un là. Maintenant que j'ai plus de clé. Maintenant que j'ai plus de clé. J'en vais partout. Aïe. Raté. Et Romica. Alors ça va mieux ou pas ? Oh des Tengu. Guldoor ça fonctionne. Guldoor 2 ça fonctionne pas. Ah. Ben tu me diras pour l'instant. Tant mieux pour Guldoor. Du coup je vais finir mon petit groupe de mobs. Et direction le récif sacré. Je l'ai piffé mais trop tard. C'est lancé trop vite. Allez on finit ce petit mob. On ramasse le staff. Et salut Dark Momopa. Comment vas-tu ? C'est le premier Guldoor. Ouep. Tout à fait. C'est quoi du serveur privé ? Non non pas du tout. C'est serveur tout ce qu'il y a de plus officiel. Moi je vais quand même aller identifier la petite rue. Non on sait jamais. Ce qu'on peut y trouver. Oh santé plus 15. Ah santé plus 15 c'est domptage. Hum. Hum. Ça me plaît. Je garde. On va la faire de suite d'ailleurs. Euh tac. Té 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 té. Bon ça Osef. Ça Osef. 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 Et on va pas la rue. On achète un truc de recyclage d'experts que j'ai pas. C'est une. Jamais réussi à retrouver un serveur. Ah bah pour le coup. Pour le nombre de persos que j'ai pu faire depuis. Depuis très longtemps. Pas de problème. Euh du coup. Recyclage expert. Et recoucou Justine. Comment ça va depuis tout à l'heure. Tac. Tac. Bon dis moi que le truc il va pas se péter. Que je vais pouvoir récupérer les deux. Oh fuck. Évidemment. Évidemment. Évidemment à tout casser. À tout casser. Bon du coup on va quand même récupérer ça. Tac. Bien évidemment les runes je les mets pas de suite. On les gardera. Pour quand on aura notre belle armure. Tac. Tac. Apparemment je suis pas le seul à avoir des problèmes de cause. J'échec les forums guildor 2. En plein de monde ont des problèmes. Bah perso pas de problème. Perso tout va bien. Très bien merci et toi ? Bah ça va tranquillou là. On va partir sur une des missions les plus importantes du jeu. Donc ça me va. Donc Mika quand tu me dis. Quand t'es prêt. Tu me dis. On se casse. On va rencontrer. Monsieur Kilbron. Vizir de son état. Et. Et puis voilà. Personnage très important. Très très important. J'avais joué il y a quelques années. Ah pour le coup. Kildor j'ai jamais. J'ai jamais arrêté d'y jouer en fait. Alors apportez le sceptre d'or au vizir Kilbron. Retrouvez Evny de l'autre côté de l'île. Localisez le vizir et remettez lui le sceptre. Atteignez les docks situés de l'autre côté de l'île. Voilà. Le meu. Le. Le boulot à faire. On laisse Mika bien évidemment prendre le bâton. Puisque lui il peut quand même attaquer. Vu que c'est un caster. S'il a un truc dans les mains. Moi si j'ai quelque chose dans les mains. Bah je peux pas tirer mon arc. Ce qui est logique. Allez vers le sud en direction du vieux monastère. Vous y trouverez le vizir Kilbron. Hum. Il y a quelque chose qui cloche ici. J'avais fait un des premiers guerriers renvoi de dégâts. C'était cool les guerriers renvoi de dégâts. Mais j'avais arrêté. Surtout à cause du boulot. Hier elle j'étais militaire à l'époque. Ah oui du coup ça aide pas. Du coup ça aide pas des masses. J'avais fait toutes les extensions. Mais c'est un jeu qui est cool. Et même maintenant tu vois. Il a un peu vieilli. Mais je trouve que ça passe. Contrairement à beaucoup de jeux. Sur le marché. On va dire. J'allais dire rétro. Mais bon voilà. Guildor. Je pense pas que ça puisse être déjà considéré comme du rétro. Hein. On est bien d'accord. Mais voilà. Un jeu qui date un petit peu. Je trouve que voilà. Il fait le taf. Et puis pour peu que tu t'y plonges un peu. Voilà. T'en as pour un bon petit paquet d'heures. Non bah non. Voilà ça c'est bien. Je me plante derrière les bébêtes. Et tout va bien. Tiens d'ailleurs ça me fait penser. Rolande bébête. Ah non. Sortons le zoo. Je n'avais pas hyper bien reçu les héros. Enfin les PNJ que tu peux avoir avec toi. Ça confortait les gens qui voulaient se la jouer solo en permanence sur un jeu multi. Bah justement moi j'ai beaucoup apprécié. Parce que du coup bah si tu pouvais pas boucler un groupe parce qu'il y avait personne. Bah au moins tu pouvais te mettre un héros et ça passait quoi. Et à l'heure actuelle. Malheureusement bah. Si t'as pas de héros tu peux pas faire grand chose. Puisqu'il y a plus grand monde sur le jeu. Il y a encore de temps en temps des gens. Mais euh. Mais voilà. Je suivrai le set. Amenez moi au visier. Ah oui c'est vrai il y a ça. Moi je sais que perso ça m'a jamais dérangé les héros. Je sais que certaines missions j'aurais jamais pu les passer sans héros. Parce que parce qu'à l'époque où j'étais sur un des euh. Une des guildes qui a torché NF en premier. Et sans héros bon on aurait pas pu passer. Puisque bah vu qu'on était parmi les premiers. Bah il y avait personne dans les zones de coop en fait. Du coup c'était un petit peu relou. Je me souviens même plus que NF est sortie. Après les Nornes. Non euh. NF est sortie avant les Nornes. Ça a été Guldorque Prophétie. Puis Faction. Puis NF. Puis euh. Puis euh. L'œil du Nord. Et les Nornes sont arrivés à l'œil du Nord. Bon j'ai tenté l'interrupt du pif hein. La fameuse mais elle passe pas. Mais en même temps pour interrompre une... Une compétence qui se lance en un quart de seconde. Et c'est pas évident. C'est pas évident c'est pas évident. Attends les héros datent de quelle extension ? De NF. Nightfall. Les premiers héros sont arrivés à Nightfall. Ça fait longtemps que je me souviens plus. Y'a pas de problème. En fait pour moi. Avec les héros et les mercenaires. Je trouve que. Guldor a réussi là où. Malheureusement Star Wars The Old Republic a raté. C'est à dire que sur Guldor. Tu peux très bien jouer. Avec des gens. Ou des héros. Ça ne change rien à ton aventure. Ou à ta progression. Là où par exemple sur The Old Republic. Bah si tu joues pas avec ton héros. Bah tu peux quasiment rien faire. Du moins. A l'époque c'était comme ça. Maintenant ça a un petit peu changé. Mais. Mais à l'époque. Bah tu jouais pas ton héros. Il pexait pas. Il se stuffait pas. Et du coup. Bah moins tu joues avec lui. Et moins tu pouvais jouer avec lui. Du coup. Je trouve que. Voilà. Guldor a réussi là où. Malheureusement. The Old Republic a raté. Ce qui fait que. Bah comme je dis. Vu que. Je trouve que. Les héros de The Old Republic. Bah ils sont malheureusement obligatoires. Enfin. Ils étaient obligatoires. Bah du coup. Enfin c'est. Je sais pas. C'est. Tu te retrouvais. Là. Dans un jeu. Où tu pouvais jusqu'à. Tu pouvais jouer jusqu'à. 4 en groupe. Il me semble. Bah tu te retrouvais. A jouer juste à 2. En fait. En fait. D'un. 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 Un jeu. Juste en coop. En fait. C'était dommage. Bon après. Je sais. Si The Old Republic est controversé. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi j'y joue encore. J'y joue encore. Et j'aime toujours. Même si le jeu n'est pas parfait. Mais bon voilà. Ça c'est. Après c'est un autre débat. Les goûts. De chacun. Le débat interminable. Que tout le monde. Il veut avoir raison. C'est bon. T'en fais pas. J'ai rien contre The Republic. Plus contre Tezo. Bah c'est vrai que Tezo. A déçu beaucoup de gens. Bon perso. Il m'a ni déçu. Ni ultra emballé. Voilà. J'y ai joué un peu. Et puis. Et puis. J'ai laissé tomber. En même temps. Beaucoup de trucs. Beaucoup de gens. Oubli entre guillemets. Que Tezo n'a pas été développé. Par Bethesda. Du coup. En fait. Les gens s'attendaient. A un Skyrim multijoueur. On va dire ça comme ça. Et. Et non en fait. Mais je comprends les gens qui ont été déçus. Je comprends complètement. Puisque. Ils s'attendaient à quelque chose. Et ils ont eu. Presque. J'allais dire l'opposé. Non. J'allais dire un peu. Mais bon. Dans l'idée c'est un peu ça. Mais je les comprends. Comme je dis. Moi perso. Ni plus ni moins. Voilà. C'était. Ça a été. Pourquoi pas. Après. N'étant pas. N'étant pas. Un fervent défenseur. Du lore de The Elder Scroll. Perso. Voilà. Ça m'a pas dérangé. Qu'il y ait des gros gros changements. Autant certains jeux. Le lore. Voilà. Je le suis avec attention. Pardon. Avec attention. Autant sur Skyrim. Sur Elder Scroll. Ça m'a jamais. Ultra hypé. Il y a des jeux comme ça. Où voilà. Le lore. J'y prête au cul. Quasi aucune attention. Par contre. Après. Bizarrement. Des jeux. À la guldoir. Guldoir. Le lore. Je le surkiffe. Le warcraft. Que ce soit. Les jeux stratégie. Ou wow. J'adore le lore. Même si j'ai des grosses lacunes. En lore. Warcraftien. Nian. Après. Après voilà. Il y a des jeux comme ça. Ça passe. Nian. Nian. Pote. Pote. Nian. Pote. Pas mourir. J'avoue que là. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. J'ai eu très peur. Waouh. 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 Oh la vache. Waouh. Waouh. Je rappelle. L'objectif. C'est d'arriver survivant. Et j'ai pas changé d'armure. Depuis le début du jeu. C'est là que c'est drôle. D'avoir le tiède de survivant. On a eu des petites phases de doute. Au long de l'aventure. Mais là. C'est la première qui doute à ce point là. Là c'était même plus du doute à ce niveau là. Je me souviens même plus ce qu'il faut faire pour le bonus. Aider l'esprit sans repos à trouver l'endroit où il pourra reposer en feu. Ah oui. Il ne faudra pas aller contourner le truc de fin. Enfin ne pas s'arrêter sur le truc à la fin. Et continuer. Ou un truc comme ça. Aïe. Si je te parle de le gauche ça doit te parler. Ça me dit quelque chose. Tu dois connaître les raisons du massacre de Stratolm. Par Arthas. Oui oui. Je me souviens. Ça oui. On l'a fait il n'y a pas si longtemps sur Warcraft 3. On va dire les grosses... Les grandes lignes du lore Warcraft je les connais plus ou moins. Même s'il y en a certaines que je ne connais pas. Mais dans l'ensemble j'adore ce que j'en connais en tout cas. Quelle vision magnifique. Un des plus grands trésors de ma maison en ruine. Le retour du sceptre d'or devrait donner lieu à une grande fête. Mais les événements d'aujourd'hui m'ont attristé. Il y a un traître dans nos rangs. Un membre du conseil de la Lame Brillante. Quoi ? Mais qui ? Vous le connaissez certainement. Son nom est Marquis. Il se fait passer pour votre ami ou votre confident. Mais il est en fait un espion du blanc manteau. C'est par sa faute que le manteau connaît l'existence du Kromlech de Denravi. Exact. Et il vous a encore une fois trahi. L'île est envahie de soldats du blanc manteau. Ils viennent récupérer le sceptre. Allons sur les docks pour avertir Eveny. Je crains que cela ne soit trop tard. Le blanc manteau s'en est déjà pris à son vaisseau. Il a malheureusement échoué dans le port. Et notre ami Eveny a déjà été faite prisonnière. Ils ont pris Eveny ? Alors nous sommes coincés ici. Ce bateau était notre seule chance de quitter le récif sacré. Ne perdez pas espoir, mon ami. Je peux invoquer un bateau des profondeurs pour quitter cet endroit. Allez sur la plage. Rendez-vous sur les docks et nous accomplirons le rituel. Mais la moitié de l'armée du blanc manteau nous attend sur le chemin. C'est tout juste assez. Vous aurez donc besoin d'aide. Ne craignez pas les morts vivants. Car le sceptre me permet de les contrôler. Allez hop. Le temps presse. On est parti. On est parti du coup. La moitié de leur armée. Ouais c'est ça. Il m'a toujours fait ma raise. Un bon échauffement dites-moi. Ouais c'est ça. Ils sont à peu près 20 mais c'est la moitié de l'armée. Du coup voilà le Vizir Kilbron. Personnage extrêmement important de l'histoire Guldoar Prophétie. Ah on a oublié la mérante. Je vais être ici à Sumika sinon. Amenez-moi sur le temple de ma famille tout ça tout ça. Michel ? Ah ça y est il bouge. Il bouge ! Il est vivant ! Enfin il est mort mais il est vivant. Ah c'est bon il arrive. Bon du coup on a paumé les... Non ça va il y a encore les deux. Il y a encore les deux fantômes. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus rien. Je ne me souviens plus trop de l'histoire de Prophétie. Ça tombe bien puisque là on commence à... On commence à entrer dans le scénario du deux, du deux, de Prophétie. C'est à dire qu'on a les... Non en vrai on a commencé à partir du dernier live. De mercredi dernier. C'est à dire le moment où on rejoint le blanc manteau. Et où on se rend compte que, bah c'est un petit peu les conneurs quand même. Et d'ailleurs, et le moment où on rejoint du coup la lame brillante. Pour combattre le blanc manteau, on a récupéré le... Le sceptre d'or qui permet... Qu'on a rendu au... Au vizir Kilbron. Et là, bah maintenant faut qu'on se casse. Faut tout simplement qu'on se casse. Je me souviens plutôt... Je me souviens du prince qu'on aide au mur de défense. Ah oui, le prince Rurik. Qui peut oublier le prince Rurik ? On peut pas l'oublier lui. Subversion de la cité d'or. Le skin de l'épée du prince était stylé aussi. Ah oui, les épées d'Argonique étaient classes. Ils étaient très classes. Les membres du blanc manteau sont trop nombreux. Pour ce que ce soit une coïncidence. Nous avons été piégés. Bah en même temps, tu viens de nous le dire, espèce de débile. Tu viens de nous le dire qu'on avait été trahis. Watiha, 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 watiha. J'ai le farming des élèmes aussi. Oh, il n'y avait pas qu'un élème que tu pouvais te faire masse tuine. Moi perso, je farmais en assassin. C'est ce que je craignais. Le conseiller Marquis, c'est certainement derrière tout ça. Tu viens de nous le dire il y a deux minutes. Vous ne serez pas en sécurité si vous retournez sur le continent. Ah non, il a claqué la défense du Dryder. Ah c'est chiant, vas-y, t'es relou. Ah, je t'ai coincé. Notre seule chance est d'attraindre la côte du désert de cristal. Ah oui. Au dock, vite. Oui. Je veux aller au désert de cristal. Enfin. Je farmais je ne sais plus quelle mission avec mon guerrier renvoi. Ah, guerrier renvoi, une qui était très intéressante à farmer, c'était une des co-ops du désert justement. Ma musique, j'avoue. On va re-avoir la musique. Allez, il termine le boss. Ouh, c'est bon ça ! Enfin ! Non, je crois que j'en ai déjà eu un la semaine dernière. Je ne sais plus. Petit arc gold ! Ça fait plaisir. Bon du coup, je n'ai rien pour l'idée sur moi. Donc voilà. Je suis allé, merci. Du coup, on va avoir une petite rune à identifier et l'arc. Tac. Ah non. J'ai piffé l'interrupte, mais... Enfin, bravo, sortir 500 matos d'identification, c'est comme être un fumeur sans briquet. Ah, ça va, c'est que le premier. Premier ou deuxième gold, je ne sais plus. Mais c'est vrai que je ne prends quasiment jamais d'identification sur moi. Ah oui, c'était là ! C'était là ? Deuxième pour toi. Ah oui, c'est bien ça, on en a eu un la semaine dernière. Un pour moi. Ouais, et il y en a eu un pour Blue aussi. Nous, ça fait... Je ne sais pas combien de lives qu'on est dessus. On en chope un, deux. Blue, il arrive. Bim, premier live avec nous. Son gold. Allez, hop. Merci, au revoir. Le mec. Bon, Michel, tu viens ? Voilà. Merci, mon ami. Merci. Je peux enfin reposer en paix. Et le bonus qui est fait. 1000 petits points dans la peau poche. Avant d'aller là-bas, on va réduire un petit peu le nombre, Mika. Le pif ! Kevavaz. L'artwork de la Nécromonde au début était superbe. Ouais, celui de... De Sine. De... C'est pas de Sine de... Ah, j'ai oublié. C'est... Comment il s'appelle déjà ? Sine, c'est l'élème. C'est Ève, non ? Il me semble. Je crois que c'est Ève, la Nécro. Ève, ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que l'artwork de Ève sur le premier prophétie était très classe. En même temps, il y a beaucoup d'artwork de prophétie, enfin même de Guldor en général, qui sont vraiment super classe. D'ailleurs, ce fut, il y a encore pas si longtemps, mon wallpaper. J'avais la grosse boîte pour prophétie avec l'artwork et la BO du jeu. Ouais, je... Non, sur prophétie, je ne l'avais pas. En fait, j'ai connu Guldor quasiment à sa sortie, mais quand j'ai voulu me le payer, il n'y avait plus de collector, là où j'achetais mes jeux à l'époque. Du coup, là, j'aimerais bien. Le nouveau deltaplane sur Guldor 2. Ah, il y a un nouveau deltaplane ? Oh, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Moi, je l'ai pris à sa sortie. Ben, perso, voilà, j'ai dû connaître le jeu à peu près, genre 2-3 mois après sa sortie. Et quand j'ai cherché, quand j'ai voulu me le prendre, il n'y avait plus le collector. Du coup, voilà. Après, c'est pour les extensions, j'ai mis plus de temps. Ah, par contre, sur les extensions, j'ai les collectors. J'ai eu des collections de collector de Guldor faction que l'année dernière. Mais j'aimerais beaucoup mettre la main dessus, perso. Sur celle de prophétie, j'aimerais beaucoup. Mais bon, généralement, quand ils en refont, elle coûte bonbon, quoi. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est la merde. Guldor 2, je n'ai pas fini l'histoire. Encore loin de là, même avec mon ordre, je suis à peine sorti de la zone neigeuse. Ah oui, tu as du boulot. 10 euros, l'édition collector de faction. Ouais, voilà, après, si tu as un peu de chance de tomber au bon moment, ben, voilà, quoi. Mais perso, je sais que... La dernière fois que je l'avais regardé, elle était très chère. Après, je ne regarde pas non plus tous les jours. Un coup de bol. Ah oui, ben oui, tellement. Tellement, tellement. Oh, elle est tellement bien placée, cette pluie de météore. Très jolie. Très, très jolie. Merci. Ben, pas de rien. Oh putain, le visir. Le visir. Le visir, ce débil, il est allé. Le débil de visir. C'était tendu pour le visir. C'était tendu pour le visir. Ah, du coup, il y a une rune là-bas. Ah, je veux ma rune. Bon, j'irai la chercher. Rip le lutin. Ouais, ça vous a fait. Voilà. Level up de mon petit lézard. Et salut, Fragore. Comment vas-tu ? Bon, il va crever, ce hill-là, ou pas ? Ah, ben quand même. Pour les gens qui ont du mal à scode, ce matin, sur Guldor 2, je peux vous répondre. Ouais, apparemment, on a vu ça sur les forums. Moi, perso, je n'ai eu aucun problème. Que ce soit Guldor 1 ou 2. Pas de souci. Bon, Michel, il fait pop le bateau bientôt, là, ou pas ? Il en est où ? Je veux aller chercher ma rune. Je veux aller chercher ma rune. Salut. Au revoir. Et salut, Luna. Comment ça va ? Je crois qu'on va perdre le lutin. Et là, je ne peux pas le réinvoquer direct, celui-là. Je trouve une solution temporaire, dit Mika. Je n'ai pas encore dormi. J'ai lit d'un bus de 7 ce matin au lieu de 40. Ah, c'est bien, ça. C'est pas mal. Ah là là, Guldor 1, que de souvenirs, GVG, Goku. Salut, Rodas. Salut à toi et bienvenue. Ne perdons pas de temps. Montons à bord, vite. Je suis tout seul sur le bateau. Non, ça va, les autres se sont planqués. Je crois que c'est à peu tard. La lame brillante a été terrassée par les forces du blanc-manteau. Ceux qui ont pu s'enfuir se dirigent actuellement vers les cimes froides. Alors, direction les cimes froides. Gaspiller vos vies en combattant un ennemi que vous ne pouvez pas vaincre n'aidera en rien, vos amis. Le blanc-manteau est donc victorieux. Tout est perdu. Pas exactement. Il y a encore un moyen de le vaincre. Il faut vous rendre au désert de cristal et vous élever. Vous pourrez alors anéantir le reste du blanc-manteau et leurs divinités invisibles. Bien, que doit-on faire ? Trouver le prophète et demander le don de vraies visions. Quoi ? Ouais, ouais, non, mais c'est normal. Vous êtes tous des élus. Vous devez désormais vous aventurer dans le désert et prouver que vous méritez ce privilège. Puis vous devrez affronter l'ennemi. Préparez-vous. L'ascension vous attend. Direction le désert de cristal, enfin ! C'est de la musique, la crie de nostalgie quand tu nous tiens. Salut à toi Liandra et bienvenue et merci pour ton follow. Bienvenue à toi parmi nous, j'espère que tu te plairas ici. Oh, j'ai pas la musique. Oh, j'ai pas la musique de l'oasis. Oh, la tristesse. Attendez. Attends, Mika. J'arrive. Je suis totalement perdu. Ah, c'est sûr, c'est sûr, Justine, que si t'as pas vu les premiers lives et qu'en plus tu connais pas le jeu. Ah, voilà. C'est bon, j'ai la musique. Perso, j'ai jamais retrouvé l'ambiance de Guller 1 dans le 2 et le système de bulle me manque trop. J'avoue que le système de bulle manque beaucoup et l'ambiance aussi n'est pas la même. Mais, en fait, c'est deux jeux totalement différents. Du coup, je peux pas dire le... Je peux pas les comparer, en fait. Je peux pas les comparer. Certes, le lore est le même, mais les jeux sont tellement différents. Ah, cette musique. Voilà pourquoi je me suis téléporté pour avoir cette musique. Bon, du coup, nous... Oh, les trucs de merde ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, cette musique. Cette musique. La musique du désert de cristal. Voilà. Désert de Thierry. Meilleur que désert d'Elona. Ah oui, non, mais Elona, j'ai tellement pas aimé, perso. Tellement relou, la zone d'Elona. Tac, on va aller stocker ça vite fait. Hop, et on est reparti. J'adore la musique des sims froides. C'est vrai que la musique des sims froides sont cool aussi. Bon, bah du coup, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Et bienvenue dans le désert de cristal, enfin. Une de mes deux zones favorites. Oh, la musique. Oh, la musique. Non, je suis désolé, on ne peut pas partir, Mika. On ne peut pas y aller, il y a la musique. Ce serait ouf si on pouvait aller sur Elona. Bah techniquement, géographiquement parlant, c'est possible. Géographiquement parlant, c'est complètement possible. Après, bon, pas encore. Ce serait bien de pouvoir que, voilà, l'extension Elona de Guild War 2 nous permette d'aller... Ah oui, c'est vrai. Nous permette d'aller direct à pied. Ce serait tellement stylé. Ah, très clairement, moi, il y a... Il y a deux choses que j'attends de Guild War 2. Deux choses. Aller au désert de cristal. Et voir ce qu'est devenu la mère de Jade. C'est deux choses que j'ai tellement envie de voir. Et que j'attends depuis la sortie de Guild War 2, en fait. La première fois que j'ai joué... La première fois que j'ai joué à Guild War 2. À la sortie de Guild War 2. Quand t'arrives devant la grande porte qui mène au désert de cristal et que le mec, il te dit... Eh, mais en fait, tu ne peux pas y aller. J'étais là, noooon ! Pourquoi tant de haine ? Le désert de cristal, tu as un aperçu de Guild War 2 avec les missions du monde vivant. Ouais, ouais. Tu y retournes après dans une partie de co-op de Brille. Grave hâte de voir la mère de Jade. Mais tellement hâte de voir la mère de Jade. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'elle est devenue, en fait. Quentin, on a le temps. Ah oui, ça, je sais. Je sais, je sais. Il y a encore beaucoup trop de choses à exploiter en Thierry pour qu'il parte déjà sur Quentin, en fait. Dire qu'avant, le HOH, c'était à la fin du désert. Eh, ouais. Eh, je sais qu'on a le temps. Mais justement, c'est ça qui me déprime. C'est que je veux... Je veux y aller. En vrai, mère de Jade, c'est juste un nom de serveur, en fait. Bah, dans Guild War 2, oui, complètement. La mère de Jade va bien, merci. On demandera à Jade, écoute, hein, voilà. Mais oui, très clairement, si tu n'as pas joué au premier Guild War, bah, tu vois le serveur, m'inquiète, tu fais, what ? Y'a quoi ? Ça sert à quoi ? Ça se mange ? Non, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. N'empêche, on fait un génocide de Luxon à la fin. Je ne dis pas le nom pour spoil, car la mère... Juste après sa mort, redevenue, direct... Quoi ? On fait un génocide de Luxon à la fin. Car la mère de Jade, juste après sa mort, est revenue direct à la normale. Il ne me semble pas qu'elle soit revenue direct à la normale. Puisqu'à la... Il me semble qu'à la fin, on dit que... Il me semble... Après, c'est un vieux souvenir. Enfin, je ne sais pas si c'est un souvenir de merde ou pas. Mais il me semble qu'ils disent qu'en gros, ça commence à se... à s'arranger, entre guillemets. On ne va pas trop en dire, puisque vous verrez bien ce qui se passe quand on fera faction. Mais ils disent que ça commence petit à petit à redevenir normal. Mais que ce n'est pas genre du jour au lendemain, pof, voilà, adieu le Jade et bonjour à la mère. Il me semble. Oh, les interrupteurs ! En même temps, Giro est passé par là aussi. C'est vrai. C'est vrai. Oh, les interrupteurs ! Eh, je suis un piège... Eh, je suis un piège tout seul. Mes pauvres lulus. Ouais. Vive les luxons ! Gloire aux luxons ! Pays de prostérité aux plus beaux luxons ! Bon, je te laisse faire le téléporteur. Avec les héros, ça va être chiant. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on doit se placer au centre de la structure, là. Et ensuite, c'est un Simon 16. C'est-à-dire que les piliers s'allument dans un certain sens et il faut les rallumer dans ce sens-là pour pouvoir activer le téléporteur. Alors oui, je sais, il y a toujours le débat. Eh, les luxons le sort mieux ! Non, les curziques, ils sort mieux ! Perso, j'ai toujours eu une préférence pour les luxons. Déjà, parce que les tatouages, c'est trop stylé. Et que... En fait, j'aime bien le style gothique qu'ont les curziques. Mais c'est trop, en fait. J'aime bien le style gothique, mais à faible dose. Là, il y en a trop partout. Généralement, dans cette partie du désert, je bloque toutes les co-ops avant d'aller les faire. Bon, on peut faire ça, Mika. On peut complètement faire ça. Moi, ça me va. Ça me va, ça me va. Allez, sacrifiant Mika. Non, pas de suite. Il peut encore servir. Comme ça, c'est vite de courir. Ouais, non, mais on a qu'à faire ça. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Et merci, Gyula, pour ton follow. Merci à toi et bienvenue parmi nous. J'espère que tu te plairas ici. T'as pas pris Mox. J'aime pas du tout Mox. Du coup, je l'ai pris, mais je l'ai... Enfin, je l'ai débloqué, mais je le prends pas. En gros, Mox, comme sur chacun de mes persos, il me sert à avoir une faux level max pour mon héros mercenaire dervish. Donc, voilà. Mais ouais, j'aime pas Mox. Autant les golems de Guldor 2, je les aime beaucoup. Je les trouve très classes. Autant Mox, j'aime pas du tout. Mélonie, oh, que non, Mélonie, ou même mon héros mercenaire perso, ou comment il s'appelle l'autre de... Comment il s'appelle celui de Gwen ? J'ai oublié. Facebook, quoi ? J'aime pas Mox. Du coup, il faut... Ouais, Camus, ouais. J'ai oublié son nom. J'aime pas Mox, donc au pire, il faut bien que sa faux serve. On va pas laisser une faux dégâts max comme ça. Ça se fait pas. Ça sent le gros derrière, ça. Ah non, ils ont pas gros. Je suis étonné, les héros n'ont pas gros. C'est rare. C'est assez rare pour être souligné. C'est assez fait. Et du coup, on va arriver à la... Je veux dire, la capitale du désert. On va appeler ça comme ça. J'y pense, t'as pas accès à toutes les stories de la saison 2 et 3 du monde vivant de Gulldor 2. Pas du tout ! Sur la saison 2 et 3, cumulé, j'ai un épisode. Un peu la tristesse. Ouais, non, mais d'abord, je parle à lui. Moi, j'ai fait les choses dans l'ordre. Ouais, je veux m'élever, s'il te plaît. Merci. Allez, à la prochaine. Si tu fais l'histoire vivante avec quelqu'un qui l'a, est-ce que tu débloques les épisodes ? J'aurais tenté de te dire non. Les minotaures, Osef. Ce serait trop facile, sinon. Sachant que... Allez, parlez à vos amis. Ah bah voilà, dans l'inconnu. Sachant que, surtout, maintenant, les épisodes sont payants. Ça aurait été très bizarre que tu puisses, en fait, profiter de ceux d'un de tes potes. Ouais, désolé, Mika. Désolé. J'ai vu trop tard que tu reculais. Ouais, je sais, mais c'est de l'arnaque. Avec 200 gemmes, tu peux t'acheter tellement de trucs. Non, mais le truc, voilà, c'est que... J'ai tellement pas la thune pour payer je sais pas combien d'épisodes, quoi. Donc, voilà. Eh bien, mais c'est loin de là, nous pensions que vous n'arriveriez jamais. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Mais ce que Sid voulait dire, c'est que... Même si c'était maladroit, c'est que nous sommes heureux de vous voir. Aidan est parti trouver un endroit convenable d'où nous pourrions observer la messa. Lorsque vous le déciderez, nous partirons à sa rencontre. En fait, j'ai pas le... Da fuck ? Mais il est mort où ? J'ai même pas regardé, j'étais en train de lire le dialogue, moi. T'es où ? T'es où ? Il est où ? Ah, il est par là-bas, d'accord. Ah oui, il est là ! Défoncé par les idées. Bah, tu m'étonnes. Quand tu écris... Ah, bah, c'est sûr que quand t'écris, c'est plus dur de combattre. Non, mais je vais farm pour toi, ça va vite avec Tonton Fraggy. Non, mais en vrai, voilà, j'ai pas... J'ai pas... En fait, j'ai clairement pas le temps et pas l'argent. En fait, en ce moment, j'ai clairement pas le temps de les farmer. Et j'ai pas l'argent de les acheter. Donc, voilà. Ça règle le problème assez vite. En sachant que de toute façon, c'est des trucs que je ne ferai pas de suite parce que, bah... Parce qu'on a du boulot avant. Euh... C'est bon de vous revoir, les amis. J'espère que le voyage n'a pas été trop difficile. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Hum, impressionnant. Je présume que si nous passons les épreuves avec succès, le chemin s'ouvrira. Et tout à fait, mon ami. C'est là-bas que nous irons. Voyez ? Non, non, pousse-toi, notre maritu. Tu vois ? Non, mais eux ! Pousse-toi. Petit rond ici. Petit rond ici. Petit rond ici. Trois petits ronds. Trois co-ops. Et crise cardiaque. En vrai, il y a une super tenue stylée. Une tenue super stylée que tu peux débloquer avec les épisodes. Si tu les as pas, bah tant pis. Tu payes ou tu pleures. C'est ça. Cuillère. Elle l'a dit. Pardon, j'ai pas fait gaffe. Je l'avais dit qu'on sacrifierait Mika. Allez, finalement, on a fini par sacrifier... Ouais, let's go, let's go. C'est des stories post-extension. C'est normal, après. Il est jusqu'au 2, 3... Enfin, comment... Moi, quand t'as la story, paf, c'est fric. Ouais, non, voilà. Après, comme je dis, en ce moment, j'ai pas le temps. En dehors des lives, je ne joue pas du tout à Guldoir 2. Parce que j'ai pas du tout le temps, en fait. Et comme je dis, bah, j'ai pas la thune pour me payer... Pour me permettre de me payer... Je sais pas combien d'épisodes, quoi. Ça va aggro à gauche ? Ça va pas aggro. C'est étendu, mais ça va pas aggro. On a une hydre qui fait du breakdance, là-bas. C'est normal. Non. Non. Fallait pas tuer l'hydre qui fait du breakdance. Aïe. Déjà, l'histoire perso, plus l'extension, t'en as pour un petit moment, même si les gens, c'est la Thaïka. Enchaînant, ça va plus vite. Bah... Plus vite... Enfin, effectivement, perso, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est, voilà... Euh... Faire tout dans l'ordre, c'est-à-dire l'histoire du perso qu'on a commencé il y a un an et demi qu'on n'a jamais fait. Non, d'abord, on faisait l'exploration. Maintenant que c'est fait, on pourra attaquer l'histoire du héros. Une fois que ça se sera fait, il y aura le résumé de la saison 1 puisque ça, ça, je l'ai. Et ensuite, bah, il faudra attaquer tout le reste, quoi. L'extension, le monde vivant, etc., quoi. Ah bah, avant que tu fasses la story d'acheter, il faut que tu fasses la saison 2. Tu me dis combien ça coûte. Ouais, mais euh... Voilà. On peut quand même accompagner celui qui fait les épisodes, même si on ne les a pas débloqués. Euh... Ça m'étonnerait. Ah, je vais tomber ! Ah, voilà. Elle était géniale, la saison 1. Bah, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai même pas vue, en fait. Je sais que c'était en rapport avec Scarlet. Puisque, bah, j'en ai eu quelques échos. Mais, euh... Mais je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. C'était avec Scarlet. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, tu me manques surtout pour les farms. Arche du lion, boum. Bah, autant... L'ancienne Arche du lion, je la trouvais quand même assez classe. Dans le style, en fait, j'aimais beaucoup le style pirate. Et du coup, je trouve que ça rendait bien. Mais la nouvelle Arche du lion est quand même très très style. Rien à voir, pour le coup, niveau skin. Mais, euh... Mais c'est vrai que, voilà, les deux apparements sont très très sympas. Oh, vas-y, il y a une hydre qui a gros derrière. Allez, on va crever. Je suis vivant ! Je suis vivant ! Oh, pétarde ! Ah, c'est les Merkos qui ont en gros. Pas que l'Arche du lion, mais j'en dis pas plus. Ouais, là, c'est le consortium qui a pris la relève. Ouais, c'est ça. Elle est grave stylée, la nouvelle Arche. C'est vrai qu'elle est classe. Après, j'avoue que l'Arche du lion, version Guildoir, premier du nom, elle a quand même une petite place de choix, j'ai envie de dire. Voilà. L'exploration de Guildoir 1 ne me manque pas. Oui, il fallait lécher les pixels, mais tellement. Je crois que j'ai fait une seule map en exploration sur Guildoir 1 et c'était, je crois que c'était c'était Faction, je crois, que j'ai fait. Mais ouais, non, plus jamais. Plus jamais. Autant l'exploration de Guildoir 2. Bon. plus jamais. Mais celle de Guildoir 1, encore plus, plus jamais. Très clairement, encore plus, plus jamais. Vive Tex mode. Ah oui, bah oui, non, mais voilà, il fallait lécher les bords de map pour tout, c'était tellement relou. Perso, ça m'a tellement gonflé. Du coup, j'ai fait beaucoup d'autres titres, mais vraiment pas ceux-là. Mais ouais, Tex mode, Tex mode, c'est la vie, quoi. J'ai fait un R6 sur ma mess mort. Sur ma mess mort, ça m'a suffi. Tu m'étonnes. Surtout, faire l'explos avant la guerre en crit, sinon, bah ça fait mal. Ah, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Je laisse Mika prendre le TP. Et boum, les gorges de la destinée. J'ai toujours trouvé très très stylé d'ailleurs, cet artwork de chargement. C'est quand même très tendu de... Direction la coop du haut. Ouais. Ouais, ouais. Mais au moins, on a l'avant-poste, ça sera plus pratique pour après. Mais ouais, c'est quand même très tendu de réussir à interrompre une compétence qui se lance en un quart de seconde. C'est quand même très tendu. En fait, si tu l'interruptes pas au pif, bah voilà. C'est pour ça que je prends toujours l'avant-poste ici. Ouais, mais il est tellement pratique en même temps, c'est l'avant-poste, donc voilà. Je ne regardais pas. Je regardais le chat. J'étais en pleine A.O.E. Elle était sympa, la musique, elle me fait penser à une O.S.T. Dion. Je n'ai pas fait attention, je t'avoue. Je n'ai pas du tout fait attention. Bon. On retraverse ça maintenant. Non, dans tous les cas, ça va gros. Je penserais à prendre un saut de capture pour les copes. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. Je ne sais plus si j'en ai déjà mis de côté. Bon, j'en ai un. J'en ai un, donc ouais, il faudra que j'en ai un racheté. un racheté déjà fait. Bon, c'est là qu'on va retrouver toute la map, bien évidemment. Je t'en mettrai sur Twitter si je la retrouve. Pas de soucis. Ça marche. pour l'instant, il n'y a que des archers, pas forcément de healer. Si, il y en a un là-haut. Non, j'ai piffé l'interrupte, mais... ma moine se fait défoncer. Ma moine se fait dépouiller. Ah putain, mais Mickey, il a couru. Je ne l'avais pas vu. En même temps, je suis le chat en même temps et tout, donc du coup, je n'avais pas vu que tu étais parti. Oh, le mec. Je vais mettre un follow sur toi, comme ça au moins. Voilà. Mickaël n'a toujours pas le temps. C'est ça. Ah, les drags des sables. Ils ont bien changé les drags quand même. En 250 ans, tu me diras en même temps, il y a moyen. On m'appelle Forest Gum dans le milieu. Tu m'étonnes. Bon, apparemment, il s'amuse derrière. J'ai entendu un petit boom. Ouais, voilà. Ça s'amuse. Ah, mais je pense qu'il y a des liens de parenté avec un certain monsieur Schofield. Mais bon. À vérifier. Ah, merde. le pif qui est passé. Celui-là, il ne va pas passer, par contre. Je ne l'ai pas. Chut, il ne faut pas le dire. Ah ouais, non, mais voilà, là, ça commence à se voir. Allez, je n'ai pas le temps de reculer, ce n'est pas du jeu. Ouais, je n'ai pas de clé. Ah, vas-y. Je vais vérifier, mais je crois que je n'ai pas de clé. Ouais, je n'ai pas de clé. J'ai vu ta vie faire un yo-yo. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Ce n'est pas comme si ça faisait ça depuis une heure, à peu près. non, mais là, en vrai, sans l'armure défense max, je commence à en chier. je commence tellement à en chier. Je rappelle, j'ai l'armure d'Ascalon, donc la première ville du jeu. attend la forge, bah oui, oui, oui. Soit on attend la forge et voilà, on se la joue facile, soit 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 on attend d'arriver là où il faut pour avoir directement la belle armure. Ça pourrait être très drôle. Mais pourquoi tu ne changes pas ? Pour mettre du défi. Pour ajouter du défi au titre de survivant. Sinon, Gwen pour l'armure max. Oh non, ça c'est triché ça. Ça c'est triché. C'est comme ceux qui vont sur faction pour changer d'armure. C'est triché ça. C'est triché. Aouch. Aouch. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, non, moi non plus, je ne vois pas. Excusez-moi, je m'étouffe à moitié. Il va être marrant le défi quand on aura l'ascension Bah oui Justement C'est pour ça que j'espère arriver level 20 avant Mais tout le monde sait que j'y arriverai pas Et merci pour le follow Aurin Silverfang Merci à toi et bienvenue sur le live Bienvenue sur Actu Panda Oui bien sûr sur Actu G Tu vas tellement prendre cher Oh ça va Non parce qu'en vrai Non mais on va passer level 20 D'ailleurs question qui n'a rien à voir Tu as choisi quel dieu quand tu as ton revenant Alors là Je me souviens pas du tout Je me souviens pas du tout Je te dirai ça au pire Cet après je lancerai le jeu pour regarder vite fait Me connaissant j'aurais tenté de te dire Balthazar Voilà première zone de la Première coop du désert Une des trois coop Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre Ou on reviendra plus tard Pour l'instant on débloque les accès Ah petit lag Faut que je vois d'ailleurs Où est-ce qu'elles sont Je me souviens plus Où est-ce qu'elles sont Les quêtes des points de caractéristiques Je sais qu'elles sont dans le désert Mais je me souviens plus du tout Où est-ce qu'elles sont Une ici dans le désert Et l'autre à la forge Ouais bah ouais Mais je me souviens plus du tout Où elles sont Enfin où elles sont A la forge vers le coffre Je me souviens plus Ouais c'est pas grave Désert à la roche de l'augure D'accord Oui non c'est pas là Ouais mais ça me semblait plus joli De l'autre côté T'as fini la saison 1 On se peut pas Oui non mais t'es capage Et voilà Me semblait bien Me semblait bien Que c'était pas par là Moi je m'en fais pas Je sais que Luna Va pas spoiler Vous me rappelez pourquoi Je le suis en fait Ouh La jolie hydre Bonjour On fait que passer Dix ans que j'ai pas mis les pieds là Ouais 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 Au moins dix ans Et du coup voilà Donc Mika se place au milieu Et là vous voyez Il va devoir activer celui-là Puis celui-là Puis celui-là Et puis celui-là Bref il y a une petite équipe De rugby d'hydre là Qui arrive Ah la meilleure réplique De ma nécro De ma ritualiste Ah la meilleure réplique Je sais pas si t'as eu le temps De l'avoir Mika En gros ça a fait ça Voilà Ça a dit ça Texto ça a dit ça Et quand je vous dis Que j'adore Les répliques De ma ritualiste Franchement je les adore Entre le moment Où tu sais pas pourquoi Et gueule cuillère Les phrases du style Je suis un chat Lol Tu l'as mis en quoi T'as RT Le comportement Tu vas dire Alors le comportement Je sais plus du tout J'ai complètement oublié Depuis le temps Mais pour le Oui Ouais non Je sais pas Je me souviens pas du tout Je sais pas si il y a moyen De le voir A la fin du live Tu pourras aller voir Bah si Si on peut Oui bien sûr J'irai voir Greffer Merco Ah il peut te dire Quel truc il a Quel tempérament il a D'accord Bon bah si il peut Oui bien sûr On y passera Sans problème Pas de soucis Bon vu que De toute façon On va pas pouvoir Les esquiver Genre il l'a esquivé Eh la flèche Elle était droite Sur lui Arnaque Monsieur l'arbitre Non oui Je te fais arnaquer terre Réatr 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 tê 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 ça...ça passe mais on va celle qui est en bas-droite 客pf 온 je vais suivre Micah pour l'instant je bois un coup E Cohen on disait donc oh vas-y il ya un élème je me casse Level 17 Merci Plus que 3 niveaux et on peut mourir 3 levels et on aura le droit de mourir Imaginez Pour l'instant on a pas le droit Ça peut s'arranger avant Non on a pas le droit j'ai dit Il nous reste en gros 36 000 points D'XP à faire 36 000 points à faire Avant d'avoir notre titre de survivant En vrai c'est jouable En vrai c'est totalement jouable Et salut Nemesis Comment vas-tu ? C'est totalement jouable d'avoir le level 20 Avant d'attaquer les co-op Mais ça va être chaud Ah d'accord Ils attaquent le truc qui est là-haut Non parce que bon on rigole on rigole Mais il y a moyen Allez meurs Voilà Et c'est bon Une teinture bleue Enfin il me donne une vraie couleur Bon même moi si je voudrais du rouge Mais Mais enfin une vraie couleur Et pas du rose Du rose moche Non parce que j'ai rien contre le rose Mais l'or rose il est vraiment dégueulasse Il fait rien lui D'accord Le centaure en vooteur il a rien foutu Il a fait aucune compétence Normal Ça va très bien merci bien Bah nickel Allez On se rapproche de la deuxième co-op Comment ça s'est rapproché Bon après je rappelle c'est Mika qui lead Donc on peut se paumer dans le désert C'est pas impossible Oh level up du familier Ah ouais Très le lutant Je l'ai oublié Ce qui me rassure c'est que j'étais pas le seul à l'avoir oublié Parce qu'on a un petit peu traversé tout ça Avant de s'en rendre compte Oh ce piffage Ce piffage de l'interrupt Qui passait tellement crème De toute façon tu oublies toujours ce pauvre lutin Grave C'est tellement le genre de truc que j'oublie tout le temps Et j'ai tellement souvenir quand on avait fait Guldor sur la chaîne verso De De du tchat Qui spammait Lutin A chaque nouvelle zod Parce que de toute façon je l'oublie tout le temps Tout à l'heure Allez, il me semble que l'entrée de la ville est derrière les cailloux là-bas. Ouais, c'est ça. Vous savez, j'ai satisfait ma curiosité. La rivière a soiffé et deuxième coop qu'on fera. Enfin, je ne sais pas si on les fera dans cet ordre, mais bon, voilà. Deuxième coop du désert. Du coup, c'est roche de logheur, non ? De l'autre, je ne me souviens plus. T'es pas les roches, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais pas de souci. Nous revoilà, ben, ben, re. Euh, par là-bas. Non ? Ah, tu passes par là, toi ? Ok. Oui. Non, mais je te suis, pas de souci. C'est bon, j'ai souvenir que j'avais l'habitude de passer par la zone où on arrive, en fait. Je lui ai donné le lore au complet de Guldoir 2. Quoi ? Tu n'as pas regardé ma vidéo le lore de Guldoir 2 ? Non. C'est pas le lore de Guldoir 2 que j'avais fait. C'est un. Tous les événements de Guldoir 1 qui mènent à Guldoir 2. C'est vrai. Ouais, t'as-t'as-t'as-t'as-ton là. Ha, t'as-t'o-ton. Je sens que Mika Il va tellement crever Le bon mash tank Bien sûr je l'ai regardé et j'étais là en plus je sais Je sais que t'étais là C'est pour ça que je le dis C'est pour ça que je te troll Non oui Ah ça va tellement aggro ça derrière En vrai j'avais tellement kiffé faire ce petit live Et du coup ce replay On avait remonté tous les événements qui se passent entre guildoir 1 et guildoir 2 Villain troll je me vengerai Je sais T'avais fait les missions bonus J'ai plus de souvenirs Le guild en beyond Si c'est ça non Je l'avais pas fait Parce que fallait farmer les pétains de bougies De meurde Pour Gwen Et que ça m'avait gavé Du coup on avait zappé Avec Palawa Joku Oui si ça on les a fait Ça je les avais fait Avec Sol d'Alessio Palawa Joku Gwen Et Et mettre Togo GG l'aggro Gika Ah mais ces mages quoi Qui savent pas gérer leur aggro Ouh putain Ces rôdeurs qui savent pas gérer leur vie Vous aussi vous avez la bannière rouge en haut de Twitch Quoi ? Moi j'ai pas ma page Twitch donc je peux pas te dire Bah écoute si tu veux en faire un sur guildoir 2 de l'histoire personnel La saison 1 HOT La saison 2 La saison 3 Je serai là Alors déjà il faudrait que j'y joue pour le faire Et après très sincèrement je pense pas le faire Parce que c'est à mon sens beaucoup trop tard pour le faire maintenant Ah Mika est là bas Je vois une hydre qui court dans le vide Voilà Ouais dans un an ou deux Non mais de toute façon je sais que je le ferai pas En fait Mika il s'est fait une macro avec lutin Pardon Non même pas Ouais c'est ce qu'on dit ça Mika statue Mais je peux Mika statue Ah Salut la guivre Ou un pétard la guivre qu'a failli one shot Comment j'ai deux tiers de vie qui sont partis en une attaque Vache Avance link besoin urgent Ouais sauf que je connais pas la route Je me souviens plus donc voilà Par là ça me parait pas mal Non je sais que La direction L'heureusement que le heal est réactif Ah c'est pour ça les Je préfère les Les heal mercenaires que les heal joueurs Dans ce jeu Et qu'il a pas de lag Et oui bah oui clairement Je sais que la direction générale de Que c'est dans la direction générale de par là bas Donc on va On va se balader Là je peux pas passer On va faire le tour Non mais voilà c'est surtout que voilà J'y ai balancé Un maximum de compétences Qui peuvent se lancer très rapidement J'ai cette chanson dans la tête Ça m'énerve Ah fuck En gros là En vrai la nécro va servir tellement à que dalle Il n'y a pas de cadavre en fait Il n'y a pas de cadavre Du coup elle sert à que dalle Bah c'est pas une raison pour nous la mettre dans la tête aussi Ah mais je peux vous mettre pire dans la tête Bien pire que ça Oh fiole de teinture argentée Mais c'est ma journée dites moi Et remis cas Et remis cas Ça vaut pas la teinture blanche que t'avais chopé Je me souviens plus Mais en tout cas je sais que sur ce perso je collectionne les Les teintures roses Faut chercher un téléporter Ouais bah ouais Je me doute bien Mais du coup je me souviens plus du tout de la route Pas mieux Bah ça va être marrant ça Oh une arme ancienne Je sais plus ce que ça fait ça Ça va on a encore toute la map aussi Chiche Oh mais je sais qu'on va le faire même si on voulait pas Donc Oh nice Merci la La pluie de météore pile poil sur moi Du coup je suis safe Bon Mika a l'air de dire que je vais te dire qu'il y a un petit peu de temps Qu'il faut aller à droite donc on va partir à gauche Ah Il s'est corrigé lui-même Du coup on va peut-être aller à droite en fait Parfois les mergouilles me murmurent des secrets Parfois non Merci maritualiste Mais en vrai je crois qu'il faut qu'on change de zone là Mika Non ? Bon toi tu vas chercher par là et moi je cherche par là Mais qui est ce par là ? J'ai la carte sous les yeux, oui après, bon d'accord Non je me suis pas levé pour le stream Salut bleu chiwa, bah alors on se lève à midi mois dix Il y a un war plus loin, d'accord Deku Deku Ah oui là je le vois Je le vois, je le vois Il y a juste un Il est par là-bas Prumps Prumps, prumps, prumps Moi d'abord Moi d'abord Bon Ah géant des sables, ils sont relous Ah ok, ils aggro les cinq Ah très bien Ah c'est des nécros Pour duck Eh oh, vous avez fini oui ? Sinon moi je change de zone, je me TP, je me casse J'ai pas... Ih, je peux pas mourir Waouh, ça fait des bruits Oh on s'est fait défoncer Ah ah, j'ai mis le lutin avant que tu le dises Waouh, ça fait mal Bon reviens avec moi petit, euh, petite Ivy C'est fait défoncer Hello, il me reste un peu de live à regarder Salut Luxray J'ai beau être matinale, j'ai mal Ah j'avoue que là on a eu bien mal, ouais J'ai failli crever moi encore une fois Bah du coup Luxray, il te reste une petite dizaine de minutes de live à regarder Sinon j'espère que tu vas bien Ah le désert de cristal Autant généralement dans les jeux j'aime pas du tout les zones désertiques Mais alors celle là Je crois que ça doit être la seule zone désertique de tout jeu confondu que j'aime bien Guivre Guivre, guivre J'ai entendu ça grau grau Ça fait grau grau après elle est venue Ça fait de l'XP J'en ai besoin pour être level 20 avant de faire l'ascension 31 points d'XP Wouh Plus que 34 000 Non Plus que 33 946 points d'XP Bon le temps que tu fais ça je vais buter les mobs à côté moi Non je suis aveugle Je vois plus rien Et voilà Ce serait drôle qu'il y a un groupe de mobs qui t'attendent de l'autre côté du portail La dune du désespoir Moi d'abord Moi d'abord Moi d'abord Moi d'abord Premse 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 Ah oui il faut pas grand chose pour m'amuser Bon Bah au moins on a les 3 co-ops du désert Les dunes du désespoir La rivière assoiffée Et le bif d'Elona Non il faut que je Euh Coffre Arche pour l'héros Ouais On va regarder ça après Je m'occupe de mon sac Et j'arrive 15 dégâts de foot C'est de la merde Maîtrise du marteau Un truc de guerrier Je m'en tape Ok je peux pas les aider Je peux pas les vendre Je les ai pas identifiés Mais j'ai pas envie de les identifier Donc on va Enfin je peux pas les recycler Parce que je les ai pas identifiés Donc on va les vendre Tac Tac C'est pas du tout le bordel mon stock En fait c'est récurrent pour moi sur Guldoore Pour ceux qui ont vu les lives Guldoore 2 sur la chaîne perso Vous vous dites qu'en fait vous êtes pas perdus Vous êtes pas perdus Parce que mon stock ça veut plus rien dire non plus là Euh du coup l'arche Tac La prochaine fois vous allez souffrir tout en même temps Mais non ça va être easy Ça va être easy En vrai elles sont pas difficiles Tiens je vais te poser la même question qu'Afrugor T'as fini la saison 3 de Guldoore 2 Bon oui non Les quêtes pour faction et quanta On verra plus tard Alors Eh je peux pas regarder je suis pas level 20 avec ce perso Je peux pas regarder avec ce perso alors Est-ce que j'en ai un qui est déjà à l'arche Non je peux pas voir son Je peux pas voir son comportement Je peux pas voir Bah enfin ouais non vu que j'ai plus de place je pourrais pas regarder Pas grave ouais non mais T'appui Allez Tiens d'ailleurs Faut que je commence à me renseigner sur ma future armure Non parce que je sais globalement quelle ressource elle prend Mais il faut que je vérifie dans quelle ville faut que j'aille la chercher Ah non j'ai pas la musique J'ai pas la musique Attendez Ma musique Ah bah lui il l'a Moi je l'ai pas Obsidienne soit riche Non 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 Tellement flemme d'aller chercher l'armure d'Obsi Tac Rodeur La Vabienne Non j'aime pas du tout la Vabienne Les armures Vabiennes j'aime pas du tout Y'en a une seule que j'aime bien c'est celle de l'assassin Ah oui donc c'est celle là en plus Ah c'est la plus chiant T'es Non 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 Vabiparangon Paragon Ouais la Paragon ça va Mais y'a très très peu en fait Y'en a juste deux du coup J'aime pas du tout les armures Vabienne Norn Du coup non Pas de armure Non non Parce que c'est chiant d'aller chercher de farmer les points Et nous on est là pour faire l'histoire pas du farm Lulu Non C'est une armure prophétie que j'irai chercher Ouais c'est ça Oui non je sais potanier cuir Non il faudra du bois aussi Il faut du bois aussi Il me semble Je vais vérifier mais il me semble qu'il faut du bois Je veux la musique Ouais c'est ça c'est du Des potaniers et du bois Ah musique Parfait Drek Non La musique Parce que voilà On peut pas se quitter sur une autre musique que celle-ci Maintenant qu'on est ici Armure Ah tiens elle se raconte bien ses armures à lui Combien de défenses C'est cette musique là dont je te parlais Le début me fait penser à une OST d'Aion D'accord Ah 61 pour moi Ouais mais en même temps moi c'est du cuir Toi c'est du tissu La druide élite Ouais c'est la druide élite que je veux Mais du coup nous c'est là qu'on va s'arrêter pour ce live Ce petit live au final on a pas tant avancé que ça On aura fait une seule coop pour une fois Mais au moins on a débloqué les 3 du désert Et Et la semaine prochaine bah écoutez Voilà 3 coop du désert Peut-être 4 Peut-être même 5 Même si j'y crois pas Compétence Ah oui faudra que j'aille chercher les Les sauts de capture J'ai dit plus haut que c'était la druide d'élite Mais personne m'écoute Je vais me retourner me coucher Ah c'est vrai tu l'as dit je l'ai pas vu Ah ouais j'avais pas vu Et du coup non c'est pas à la citadelle de granite C'est à la caverne de Manan De Manan Manan Comment ça s'appelle Je sais plus Manan Manan Un truc dans ce style Mais du coup voilà nous Aujourd'hui on va s'arrêter là J'espère que le live vous a plu Et pour le coup bah on va se retrouver Nous Ce sera samedi Ouais samedi 15h Pour Bah pour du Warcraft 3 Et dimanche 21h Pour du Du Star Wars Cotter La caverne de Manan Ou un truc dans ce genre Oui je confonds toujours Un peu court mais plaisant Bah écoute un plaisir l'extrait T'as vu 10 minutes de live J'espère que ça t'a plu Mais du coup voilà Nous on se retrouve Comme je disais Samedi et dimanche Sinon d'autres lives Sur la chaîne perso Probablement d'ailleurs Dès ce soir En tout cas J'espère que ça vous a plu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Mais d'ici là Portez vous bien Et que la fonque Soit avec vous les amis Ciao ciao Oh la musique La musique La musique Sous-titres par Jérémy Diaz